on va voir si on peut trouver une formule qui nous donnerait la longueur de cette courbe définie en coordonnées polaires par l'équation r égale f de theta donc ce que je veux ici c'est pas c'est plus l'air qui qui est à l'intérieur de la courbe c'est la longueur de cette courbe qui varie disons celle-là a l'air de varier entre 0 radian et puis sur 2 radian mais je voudrais une formule générale pour une courbe qui varie entre n'importe quel angle et n'importe quel autre angle lorsque cette courbe est exprimée en coordonnées polaires alors je sais pas si tu te rappelles comment on a fait en coordonnées rectangulaires mais on va commencer à peu près de la même manière c'est à dire qu'on va diviser notre courbe en petits segments élémentaires infiniment petits bon là ce que je représente c'est pas vraiment infiniment petit c'est mais je le représente grand pour que géométriquement puis qu'on puisse comprendre ce qui se passe mais toi imagine toi que qu'on fait ça sur des segments très petits et qu'on va faire tendre leur longueur vers 0 donc je prends un segment qui épouse plus ou moins la longueur la forme de la courbe que j'appelle ds et voilà notre courbe est formée d'autres segments de ce genre enfin bon et quand on fait tendre ces segments la longueur de ces segments vers 0 et qu'on en prend de plus en plus ça nous fait bien la longueur de notre courbe et donc la longueur de notre courbe ce serait la somme c'est à dire l'intégrale de tous ces ds là et maintenant on aimerait bien mettre cette intégrale en fonction de notre variable et notre variable ici c'est théta puisque j'ai écrit r égale f de théta et bien alors qu'est ce qu'il faudrait mettre quelle fonction faudrait mettre sous l'intégrale et quelles sont les bornes qu'il faudrait mettre alors pour ça il faut savoir qu'est ce que ça veut dire ds exprimer ds en termes de dtheta et de r et de théta alors on va commencer comme on avait fait lorsque c'était en coordonnées rectangulaires lorsqu'on a fait en coordonnées rectangulaires on va dire que ce ds c'est un décalage horizontal que j'appelle dx que je représente ici ce sera pas quelque chose de très très rigoureux ma démonstration mais c'est intuitif et ça arrivera à la bonne formule si on le fait très très rigoureusement faudrait prendre des delta x faudrait bon faudrait l'écrire beaucoup plus longuement avec toutes les hypothèses et les justifications on va se contenter nous d'arriver à la bonne formule ce sera déjà pas mal voilà donc on disait un décalage horizontal dx et un décalage vertical dy ce décalage horizontal dx ce dy et ce ds que j'avais considéré dès le départ nous forment un triangle rectangle dans lequel on peut donc écrire le théorème de pythagore qui nous dit que ds c'est la racine carrée de dx au carré plus dy au carré voilà et nous comme on veut tout exprimer en fonction de théta et de dthéta et bien pourquoi ne n'exprimerions-nous pas dx et dy en fonction de dthéta c'est exactement ce que nous allons faire pour cela ça on le sait le faire on connaît les formules de passage de coordonnées des coordonnées rectangulaires aux coordonnées polaires et inversement on sait que x la coordonnée rectangulaire l'abscisse x c'est r cosinus théta ce sont les formules de passage classique et de la même manière y égale r sinus théta c'est même la définition de ce qu'on appelle dans au lycée le cercle unité ou le cercle trigonométrique bien alors si je connais x je connais dx c'est la c'est la dérivée de c'est la dérivée de la fonction x par rapport à théta multipliée par dthéta maintenant il faut que je fasse attention parce que r c'est une fonction de théta faudrait pas dériver ça comme si r était une constante bien pour le pour mieux le voir je vais écrire x égale f de théta parce après tout j'ai dit que r c'était f de théta x égale f de théta cosinus théta et y égale f de théta sinus théta r ça n'est pas une constante c'est une fonction de théta et ainsi quand je dérive f de théta cosinus théta je dérive ça comme un produit suivant la formule de la dérivée d'un produit un u prime v plus u v prime donc dx c'est f prime de théta cosinus théta auquel je dois ajouter f de théta dérivée de cosinus théta c'est moins sinus théta donc ça va me faire moins f de théta sinus théta et je dois pas oublier de multiplier par le dthéta et si bon tu vois que c'est juste parce que si je divise le tout par dthéta j'obtiens dx sur dthéta dérivée de x par rapport à théta égale exactement la fonction dérivée qu'on a calculé maintenant on va faire la même chose avec y notre dy c'est dérivée du produit fois dthéta donc la dérivée du produit je fais la même chose la formule de la dérivée du produit f prime de théta sinus théta je dérive d'abord le premier terme du produit premier facteur ensuite je dérive le deuxième facteur ça me fait plus f de théta cosinus théta et je multiplie le tout par dthéta et maintenant que dois je faire de ce dx et de ce dy et ben c'est écrit un petit peu au dessus je dois calculer racine de dx au carré plus dy au carré alors ça va faire long on va développer ça c'est très long ça a l'air d'être long et technique en fait ça va se simplifier à la fin enfin bon on va développer on va développer on va mettre dx au carré on va tout mettre au carré on va développer comme une identité remarquable parce qu'on a là une différence au carré on connaît les identités remarquables donc dx au carré c'est f prime de théta au carré cosinus carré théta moins le double produit c'est 2f prime de théta f de théta cosinus de théta sinus de théta c'est bon j'ai rien oublié ok donc plus le deuxième terme de la différence au carré c'est à dire f de théta au carré sinus carré théta et le dt qui est en qui est en dehors de la parenthèse doit aussi être élevé au carré donc j'obtiens dthétain au carré tout au bout donc on fait la même chose avec dy au carré alors allons-y donc on développe tout et on a une identité remarquable de la même manière qu'à la ligne précédente donc c'est f prime de théta au carré sinus carré de théta je commence le développement par identité remarquable ensuite plus le double produit c'est 2 f prime de théta f de théta on fait attention de rien oublier cosinus de théta sinus de théta ou dans l'ordre que dans l'ordre que tu veux ça n'a aucune importance voilà et plus le second terme de la somme au carré c'est à dire f de théta au carré cosinus carré de théta et je multiplie tout ça par dthéta au carré alors que dois-je faire de ce dx au carré de ce dy au carré encore une fois c'est écrit un petit peu plus haut je dois les additionner je vais les additionner en colonnes parce qu'il est pratique de voir ce qui se passe alors quand on les additionne en colonnes on n'obtient que dx au carré plus dy au carré égale et là tu vas voir que plein de choses vont se simplifier alors commençons par additionner les f prime de théta au carré tu vois que je peux factoriser les f prime de théta au carré ça fait f prime de théta au carré facteur de cosinus carré théta plus sinus carré théta alors cosinus carré théta plus sinus carré théta ça ça doit sauter aux yeux ça fait 1 ça c'est l'identité trigonométrique du théorème de pythagore la plus basique qui soit donc cette somme là ne me fait que f prime carré f prime de théta au carré puisque cosinus carré théta plus sinus carré théta quel que soit théta ça fait toujours 1 ça c'est là s'il ya une chose qu'il faut retenir s'il ya une identité trigonométrique qu'il faut retenir c'est celle là donc déjà la première la première somme se simplifie déjà comme ceci alors la deuxième somme c'est encore plus simple on voit qu'on additionne deux termes opposés donc ça s'annule je peux les barrer ça fait 0 et enfin tout à fait à droite lorsque j'additionne les deux termes là qui sont tout à fait à droite je vois que je vais pouvoir factoriser f de théta au carré et que je vais me retrouver avec le même sinus carré théta plus cosinus carré théta qui fait 1 donc j'obtiens juste f de théta au carré voilà puisque sinus carré plus que sinus carré ça fait 1 et donc voilà on c'est beaucoup plus agréable que ce qu'on avait aux lignes d'avant et tout ça il faut le multiplier par le d théta au carré donc voilà je vais mettre de grandes parenthèses tout autour et je vais multiplier ça par d théta au carré donc pour dx au carré plus dy au carré on est passé par des formules qui ont l'air un petit peu longues et compliquées mais voilà on arrive quand même à quelque chose d'assez simple donc qu'est-ce qu'on en fait ce dx au carré plus dy au carré on regarde encore une fois au même endroit tout à fait en haut là où on a écrit d s on est censé en prendre la racine carré donc prenons-en la racine carré c'est la racine carré donc racine carré de dx au carré plus dy au carré c'est la racine carré de tout ce que j'ai à droite de donc de f prime de théta au carré plus f de théta au carré et comme tout ceci est multiplié par un d théta au carré quand d théta au carré je peux le sortir de la racine et ça va faire simplement d théta et ça me donne que mon ds qui est racine de dx carré plus dy carré c'est aussi la racine de f prime carré de théta plus f carré de théta le tout multiplié par d théta et à ce moment-là je peux comme j'ai l'expression de ds en termes de théta multiplié par d théta à ce moment-là j'ai exactement quelque chose que je peux intégrer et la longueur de ma courbe ce sera la somme de tous les ds donc la longueur de ma courbe ce sera l'intégrale ce sera l'intégrale de ma fonction en termes de théta fois d théta donc ce sera l'intégrale donc quelles sont les bornes d'intégration les bornes d'intégration sont les angles entre lesquels je varie et comme je veux une formule générale je mets entre alpha et bêta intégrale entre alpha et bêta et alpha et bêta ça dépendra de de ce qu'on te demande de la longueur qu'on te demande de calculer l'intégrale entre alpha et bêta de racine de f prime de théta au carré plus f de théta au carré fois d théta donc il s'agira le f c'est le rayon exprimé en fonction de l'angle donc il s'agira de mettre f et f prime en fonction de la courbe que tu auras au bon endroit dans cette formule pour obtenir la longueur de cette courbe dans la vidéo d'après on va essayer d'appliquer cette formule à un exemple précis pour calculer une longueur la courbe qui est en train de ne pas la courbe est en train de ne pas